Alors si vous faites partie de ces personnes qui ont à coeur de comprendre les choses qui ont besoin d'apprendre, qui sont motivés par la recherche d'informations, par la précision des informations, vous êtes un observateur important, vous faites probablement partie de ces personnes qui parfois aussi ont tendance à se renfermer quand on les sollicite un petit peu trop parce qu'elles ont besoin de se retrouver pour décider, pour avancer, alors vous faites partie des gens qui comme Mathieu sont des personnes qui ont besoin justement d'accéder à cette information, à la précision des informations et parfois ce frein vous enferme un petit peu dans un monde qui est celui stimulé par ce qui vous intéresse en fait et du coup dès que le monde autour parle de choses qui vous intéressent moins, du coup vous avez tendance un peu à vous retirer. Alors si vous faites partie de cette catégorie de personnes, il y a des clés évidemment importantes pour pouvoir justement vous libérer ou aider une personne qui serait un petit peu dans ce monde un petit peu mental, justement de sortir ce monde mental et d'ouvrir un peu plus ce monde émotionnel. Avant de vous en dire un peu plus, laissez-moi vous dire qui je suis et pourquoi en fait je fais cette vidéo. Alors la première chose c'est que ça fait plus de 30 ans maintenant que je forme et que j'accompagne des tas de personnes en fait dans chaque année pour justement reprendre leur vie en main, pour évoluer, pour effectuer des transitions de vie à la fois personnelles bien sûr, ça s'appelle évoluer personnellement, changer personnellement, changer avec son environnement et puis parfois pour beaucoup d'entre eux et bien s'orienter vers des carrières d'accompagnement et dans le cadre de ce métier je me passionne évidemment pour la psychologie, la neuropsychologie et c'est pour ça que et bien cette personne qui s'appelle Mathieu qui souffrait justement de cette difficulté d'être beaucoup dans sa tête et d'être un petit peu déconnecté. Il me disait parfois qu'il était dans les émotions un peu comme une poule devant un couteau et qu'il ne savait pas trop quoi en faire, ça ne le parlait pas beaucoup et justement ça a été intéressant de lui réouvrir cette sensibilité à ce qu'il ressent, à ses émotions finalement. Et pour ça la chose que je lui ai indiqué c'est simplement de transformer dans son discours, dans son langage et bien des phrases du type au lieu de dire tiens qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que je pense, qui sollicite plus le mental de le ramener à un vocabulaire qui au contraire est plus axé sur le ressenti et du coup de s'interroger ne serait-ce que chaque jour comme ça le matin quand il se réveille ou quand il est en voiture ou quand il est en interaction avec des personnes ou quand il est à table, simplement de dire tiens d'inspirer et se demander qu'est-ce que je ressens en fait là, qu'est-ce que je ressens et que je pourrais partager plutôt que simplement être en observation de ce qui est à l'extérieur ou dans ma tête, c'est simplement de passer sur un mode plus de ressenti. Et peu à peu en fait ce qui s'est passé pour lui c'est que il s'est éveillé comme on s'éveille à des parfums, comme on s'éveille à des sons, comme on s'éveille, il s'est éveillé à des sensations. Et ça c'est une première étape, alors ça ne va pas tout transformer non plus, mais c'est une première étape pour justement réouvrir, non pas seulement ce mental, mais rouvrir l'attention, la conscience, la sensibilité sur ce que l'on vit à l'intérieur. Et donc si vous-même vous sentez que vous avez envie de grandir dans ces dimensions, alors là on a parlé de la dimension plus mentale, il y en a bien d'autres, et c'est pour ça que je fais l'ensemble de ces vidéos. Et notamment je vais préparer un webinaire, je suis en train de préparer un webinaire sur lequel je vous invite, si vous voulez, à nous rejoindre. C'est un webinaire dans lequel je vais présenter quelques grandes clés qui ont permis à de nombreuses personnes justement d'évoluer, de se remettre un petit peu à neuf en comprenant dans leur psychologie qu'est-ce qui parfois les freine, les enferme, et ce parfois aussi des freins dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est ça qui est intéressant d'aller aborder, de mieux comprendre en fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et qui vaudrait le coup parfois d'être un petit peu libérés. Et ça va être l'enjeu de cette soirée où on va aborder des symboles, où on va aborder cinq dimensions, vous allez voir, qui sont passionnantes pour justement grandir, évoluer, et surtout faire évoluer aussi autour de nous des personnes qui nous sont proches. Ça peut être un enfant, un conjoint, un ami, un collaborateur, bref. Comprendre un peu comment cette psychologie soit nous freine, soit peut-être un moteur important pour se transformer. Si vous sentez que ce sont des sujets qui vous intéressent, bienvenue sur ce webinaire qui sera suivi ensuite d'un challenge qui s'appelle « Régénère-toi ». Se régénérer, ça veut dire reprendre conscience en fait de cette fabuleuse mécanique qui est à l'intérieur et puis justement de redonner le plein pouvoir à notre monde intérieur pour pouvoir mieux grandir avec le monde environnant. Voilà, si ça vous intéresse en tout cas, bienvenue sur cette soirée qui est évidemment libre. Je vous invite aussi si vous souhaitez à le partager sur votre communauté parce que ce challenge, on va peut-être pouvoir le faire ensemble si toutefois vous vous sentez appelé à agir comme ça pour faire grandir votre environnement. Ce sera un immense plaisir de le faire ensemble et cependant une semaine. Donc rendez-vous le 25 mai, 21h pour cette soirée incroyable, vous allez voir. Et surtout, venez avec de quoi écrire, prendre des notes si vous avez un projet, notamment un projet sur lequel vous vous interrogez. Eh bien, il y a une surprise qui vous attend. On se retrouve évidemment au cours de ce webinaire pour découvrir tout ça ensemble. Au plaisir de vous retrouver et de partager en fait toutes ces connaissances justement qui nous permettent de nous libérer. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver.